Chapitre 21 Âgé alors de 17 ans, Charlie Le Bon chauffa les oreilles d'un camarade de classe, et pour cela, il reçut après les cours une rouste phénoménale. Ce n'était pas la première de sa vie. Chez son oncle et sa tante, en dehors de ses vies sexuelles déjà évoquées, il recevait régulièrement des corrections physiques pour ses péchés comme pour ceux de son cousin. Plus tard, passé sous la tutelle du révérend Cavalera, alors qu'il venait de planter leur chapiteau quelque part en Géorgie, il s'était fait identifier par un zélote local comme un de ceux qui venait tirer les chrétiens en dehors du droit chemin. En jâtiment pour ses mauvaises actions, il avait écopé de deux côtes et trois doigts cassés. Gisant sur le sol, crachant du sang, il s'était senti bien sûr particulièrement dolori, mais aussi détendu, comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. Ça faisait des semaines qu'il sentait en lui une pression montée, et là, celle-ci venait de s'envoler. Curieusement, il ne fit pas le rapprochement entre rouste et soulagement. Mais pour sa défense, la piqûre de morphine qui lui avait été administrée avait quelque peu brouillé les pistes. À 17 ans, alors que la foule des adolescents curieux à saufs et de sang gratuitement versés commença à se dissiper, Charlie roula sur le côté et reconnut au travers des contusions pulsant un peu partout le doux soulagement rencontré en Géorgie. À partir de ce moment-là, quand la tension interne montait et qu'il se sentait monstrueusement défiguré comme une baudruche surgonflée, il trouva toujours le moyen d'obtenir des petites frappes locales à la saignée nécessaire. Pendant la ou les deux semaines qui suivaient, le temps de se refaire une beauté, on ne le voyait plus sous le chapiteau, mais il pouvait vivre pleinement sans trop de pression, et cependant des mois avant de ressentir de nouveau le besoin d'être rectifié. La nécessité de prendre les règnes du Temple du Sinaï et l'arrivée d'Olivia dans sa vie changèrent tout ça. Il ne pouvait pas se permettre de faire un serment le visage tout amoché, mais surtout, la menace du démon se cachant dans la pression devait être adressée s'il voulait pouvoir donner une chance à son histoire d'amour naissante. Charlie, alors qu'il encaissait les coups, avait quelques visions du passé et autres flashs qui rendaient très clair pour lui l'origine du mal et sa signification. Son oncle, par ses abus répétés, avait perverti son âme, il y avait fait rentrer un poison que rien ne saurait effacer. Les statistiques attrapées ici et là étaient claires. Victime de violences et d'abus sexuels, il avait de fortes chances de transmettre ça à ses enfants, en devenant lui-même un abuseur, ou en attirant un sous son toit, ou dans sa vie. S'il ne réglait pas son problème, jamais il ne pourrait se permettre de donner à Olivia les enfants dont elle rêvait depuis si longtemps. Presque 40 ans après, quand Keith verrait la solution trouvée, il ne serait pas capable d'y trouver le moindre sens. Peut-être que Charlie, blessé comme il pouvait l'être à l'époque, l'esprit brouillé par l'instortion mentale qui allait avec, avait pu se convaincre qu'embaucher des pervers pour rejouer les séances du jeudi après-midi avec son oncle pouvait être une bonne idée. Mais comment est-ce que le révérend Cavalera, Taylor Adlon et plus tard Olivia avaient-ils pu accepter de rentrer dans la combine ? Keith avait parcouru les annales akashiques à la recherche de tous les souvenirs permettant de faire sens mais la seule explication qu'il trouva c'était que le mal qui rongeait l'esprit de Charlie était visiblement contagieux. Ce dernier avait même réussi à convaincre Taylor Adlon, un diacre homosexuel avoué, de l'accompagner visiter le célèbre centre de réorientation sexuelle du pasteur Ripperton au Texas pour y chercher des pistes pour tenir le mal à l'essence. Après tout ce que Keith avait pu partager avec Charlie, après la renaissance de celui-ci, le fait qu'il ait retrouvé une voie et un espace pour vivre et grandir, pourquoi ce besoin était-il encore présent ? Si un jour sa solution avait été efficace, ce n'était plus le cas maintenant. Alors que Charlie semblait de plus en plus absent au monde et à lui-même, laissant Cockburn, Christopher Priest, le grand ventriloque et les quatre types du DNC tout gérés pour lui ? Semaine après semaine, les hommes défilaient dans sa chambre à coucher. A la fin de la campagne, deux jours après avoir gagné les élections, deux jours avant son investiture et cinq jours après, jeudi après jeudi, le fantôme de son oncle revenait le hanter.